Musique Très ravie de vous retrouver et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. La réunion de la revue de performance 2018 de programme national pour le développement économique et social a lieu en Guinée. En plus de quelques membres du gouvernement, toutes les institutions internationales et partenaires au développement ont pris part à la réunion. Et puis neuf mois après sa mise en place, le comité d'organisation de la Cannes 2025 a procédé ce mercredi 11 décembre à sa première conférence de presse. Le COCA n'a rendu compte des travaux entrepris durant ses neuf mois et ses perspectives pour les mois à venir. Et pour finir bientôt trois ans après s'être fait chasser du pouvoir, l'ancien dictateur Gambia Yahya Djamé est toujours adulé par une partie de la population. Et ce malgré les témoignages accablants qui depuis janvier se succèdent devant la commission vérité et réconciliation. Bonsoir à tous et bienvenue. Élection législative du 16 février 2020. Le dépôt des dossiers de candidature est prévu entre le 18 et le 27 décembre. La CENI a fait une annonce dans ce sens ce mercredi. La première concerne les candidatures au scrutin majoritaire uninominal à Antour et la seconde concerne le scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle parallèlement à ce communiqué de la CENI. Le dialogue politique interguinéant se poursuit au Palais du Peuple. La réunion de la revue de performance 2018 du programme national pour le développement économique et social, PNDS, a lieu en Guinée. En plus de quelques membres du gouvernement, toutes les institutions internationales et partenaires au développement ont pris part à la réunion. Près de 300 acteurs sont invités. Mamadou Sadio-Baldé et Abou Kouria-Kourman nous en disent plus. S'adressant aux institutions et aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'au département qui gère l'architecture budgétaire, le premier ministre guinéen salue l'appui constant et demande de poser un diagnostic conséquent. Je voudrais ici et solennellement saluer les efforts du ministère Anshal Tuplan ainsi que les différentes parties prenantes qui ont permis l'opérationnalisation du comité technique de suivi, organe technique de suivi, la mise en oeuvre du PNDS et dont les travaux auront permis d'aboutir au rapport de performance de l'année 2018. Le département stratégique et le chef de file des partenaires, chacun en ce qui le concerne, est invité à observer la permanence des concertations. Les actions programmées en 2018, dit-il, ont connu un rythme d'exécution meilleur que l'année précédente, ce qui conduit du coup à la diversification de l'économie guinéenne. Les bases de la transformation structurelle durable de l'économie se consolident. À travers une agriculture plus productive, un secteur secondaire plus diversifié et plus compétitif, et un secteur tertiaire plus moderne. Sur le plan macroéconomique, les résultats ont été satisfaisants, note encore Ibrahima Kasourifofana. Avec une croissance économique qui se situe autour de 6% fait de vie. Sur la même période, la Guinée a respecté la plupart des critères de la CDAO et de la ZMAO visant l'intégration économique de la sous-région. Les performances ont été obtenues grâce à une accalmie relative au niveau social et politique. Ces avancées, admet le Premier ministre, doivent impacter le quotidien des citoyens, d'où l'importance de la revue, afin que ces progrès soient ressentis dans le panier de la ménagère. Un projet de capitalisation et d'expérience pour une meilleure prise en charge du VIH chez les populations clés en Afrique de l'Ouest. C'est l'objectif d'un atelier de renforcement des capacités des ponts focaux. Il s'inscrit dans le cadre de la cartographie des interventions en faveur des populations. C'est la ville de Fria qui abrite la rencontre Mariam Afodekamara et Amara Alexosila. Fria, une zone minière très fréquentée dans les années passées. La prévalence du VIH Sida est un peu élevée dans la cité des Illumines, d'où le choix de la ville pour abriter cette rencontre. L'objectif est de renforcer les capacités des ponts focaux dans le cadre de la cartographie des interventions en faveur des populations. L'initiative est de l'ONG Fraternité médicale Guinée en partenariat avec Expertise France. On a eu l'opportunité d'envoyer des formateurs référents au niveau de Régional à Dakar. Ces personnes sont venues pour former d'autres acteurs. Nous souhaitons qu'il y ait une expertise locale en termes de renforcement des capacités pour pouvoir utiliser nos ressources disponibles au niveau du pays. Durant deux semaines, les participants lieront la théorie à la pratique pour une meilleure prise en recherche du VIH Sida. C'est très intéressant parce qu'il y a eu la prévalence du VIH. Lorsqu'on parle de prévalence, c'est juste que c'est technique, c'est médical. Alors ça veut dire les anciens et les nouveaux qu'a retrouvés. Donc c'est vraiment un peu élevé à Fria. Donc si nous avons des renforcements des capacités sur la présence du VIH, ça vient de prendre le point nommé. C'est le secrétaire général Sergei des Affaires Administratives de Fria qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la rencontre. Il promet de tout mettre en œuvre pour la réussite de l'atelier et le respect du rendez-vous d'ici à 2030. C'est une activité qui doit intéresser toutes les couches socio-culturelles, socio-économiques. En tout cas, en ce qui concerne la préfecture de Fria, les autorités à tous les niveaux ne ménageront qu'un effort pour appuyer cet atelier et durant ce temps et pour que la population soit sauvée d'ici le temps imparti. On a parlé de 2030 et nous serons au rendez-vous, incha'Allah. La rencontre se poursuit jusqu'au 18 décembre prochain. Et ce lundi 9 décembre 2019, une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux filles s'est tenue à l'UNI CFP de l'Abbé. Elle a réuni des acteurs de la société civile, des autorités religieuses et administratives et plusieurs citoyens de la ville de l'Abbé ont pris part à cette rencontre. Et cette activité de deux semaines, dont le thème cette année est « Oranger le monde » a été financée par le Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. Suivez ce public reportage. C'est aux environs de 11 heures que la cérémonie de lancement de cette campagne de séjour d'activisme a démarré dans l'enceinte de l'amphithéâtre NSFP de l'Abbé. Amadousi Diallo, inspecteur régional de l'action sociale et de la promotion féminine de l'enfance, égrène les objectifs. Cette campagne consiste à mobiliser les populations, les autorités et essayer de faire un peu de rire pour que les droits des femmes soient respectés dans notre société. Parce que c'est américain. Or, à travers le monde, on s'est rendu compte que les droits des femmes sont pas fouillés. Beaucoup de femmes sont victimes de violences, de violences physiques, de violences morales, de violences écologiques provoquées généralement par les hommes pour des raisons de sexe. Alors, on s'est rendu compte qu'à travers le monde, il y a une recrue d'essence de ces violences. Et de ce fait, les Nations Unies ont demandé que chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, qu'il y ait une série d'activités, n'est-ce pas, à travers lesquelles on va procéder à des campagnes de mobilisation sociale et de sensibilisation pour attirer l'attention des décideurs à tous les niveaux pour que les droits des femmes soient mieux respectés. Président à la cérémonie, le chef de cabinet du gouverneur de la région administrative de l'Abbé, Ouremba Traoré, a mis un accent particulier sur les violences basées sur le genre devenues récurrentes ces dernières années dans la région de l'Abbé. Pourquoi il y a quelques 10, 15, 20 ans, je prends le cas de la Guinée, on ne rencontrait pas des situations de ce genre. Mais pourquoi maintenant, c'est les enfants des petits-déphiques de 6, 7, 8 ans qui sont violés. Il faut qu'on cherche à savoir pourquoi, situer les responsabilités, afin que je guider ce phénomène qui est en train de nous envahir tous les jours. La plupart des violences faites aux femmes sont souvent réglées en famille ou à l'amiable. Pour Hadjéjénab Koumantchou Diallo, l'impunité mène à la récidive. Ce qui ressort de tout ça, c'est l'impunité. L'impunité qui amène la récidive. Si les gens savent qu'ils peuvent violer, ils ne sont pas inquiétés ou ils sont inquiétés pour un moment et après c'est fini, ils vont le faire. Mais s'ils savent que s'ils violent une seule fois dans leur vie, ils ne vont plus répéter, ils ne vont pas essayer. Pour sensibiliser les citoyens sur les dangers de violences basées sur le genre, des tables rondes et des conférences-débats seront organisées pendant ces 16 jours dans la région administrative de l'AB. C'est un public reportage signé Sali Bilaliso. La société minière Guinée Alumina Corporation de Bokeh lance un projet de construction d'un centre mécanique dans la région. C'est un atelier de renforcement des capacités des jeunes diplômés sans emploi mais qui ont des acquis en mécanique qui seront formés à un niveau international avec les derniers outils de technologie. Un projet bien accueilli par les autorités locales de la ville de Bokeh, Ouminato Sidibé et Abou Kouria Kourma. C'est un projet de centre de formation pour des jeunes qui ont déjà une connaissance de base en mécanique. Chaque année, 25 jeunes y seront formés pour être recrutés au compte de la société minière GAC. Les autres seront mises sur le marché de l'emploi guinéen. Ce sera un concours national qui sera fait en théorie et en pratique. Donc les critères de sélection, c'est d'avoir déjà une base en mécanique, savoir lire et écrire. La société GAC a aujourd'hui besoin d'externaliser la maintenance de véhicules électromécaniques appartenant à la société, d'où la création de ce centre pour un renforcement de capacité. Le renforcement des capacités, pourquoi ? Parce qu'avant, à l'intérieur de GAC, on utilisait les expatriés. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas externaliser cette fonction qui doit être une fonction de toute façon pérenne, parce que la maintenance, elle sera pérenne surtout le long de nos opérations. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a pensé avoir un centre de formation pour la maintenance des véhicules légers. Le centre Rio Nunez est le bienvenu certes, mais les critères de choix ne sont pas unanimes. Le premier vice-maire de Bocquet suggère aussi l'élargissement de l'atelier pour être utile à tout le monde. Mais à mon avis, je crois qu'il doit être plus élargi. Puisque nous, les responsables de la communauté, nous avons des jeunes qui ont besoin de ces centres. Mais les critères énoncés représentent un barrage déjà. Mais c'est des choses que nous allons discuter plus tard avec les responsables de GAC, pour les amener vraiment à réviser la façon d'intégrer le centre. Le centre Rio Nunez sera opérationnel d'ici trois mois dans la ville de Bocquet. Le recrutement se fera sur une base de tests. Un don de machine à coudre pour l'autonomisation des femmes en milieu rural, c'est un geste de la société minière de Bocquet. Le consortium minier vient d'offrir ses machines aux femmes de 11 villages impactés par son projet. Et cette action vise à renforcer les activités génératrices de revenus pour ces femmes qui participent activement à la vie des communautés. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités locales. Suivez le reportage de nos correspondants, Abdoulaye Keta et Salifoli Fossissé. Ces équipements affectés à ces groupements évoluant dans l'assainissement sont essentiellement composés de huit mototricycles, des brouillettes, des pelles, des gants et des balais. Ils doivent être utilisés pour rendre la commune urbaine de Bocquet propre. Aujourd'hui, par rapport à notre installation, jusqu'à aujourd'hui, la commune a toujours préfinancé ce volet assainissement qui est vraiment une grande préoccupation pour le pays. Après déjà dix mois de cette opération, nous avons un jeu utile d'organiser les familles et les jeunes en groupement d'intérêts économiques, surtout dans le domaine de l'assainissement. Donc aujourd'hui, avec les motos qu'on a obtenues à travers l'année, les motos tricycles, la commune affecte ces motos au niveau de ce point d'assainissement pour qu'on puisse assainir le cadre de vie. Installée depuis dix mois, l'équipe communale de Bocquet s'est fixée pour objectif d'assainir les différents quartiers de la ville. Un défi majeur qui passe par une bonne gestion de ces équipements offerts par l'ANAIMA, d'où cet appel du secrétaire général sergé des collectivités locales de Bocquet. Nous avons dit aux bénéficiaires que ça ne peut pas se passer sans que chacun ne se sacrifie. Ils doivent payer les ordures. Quand on les produit, ça ne peut pas se faire comme ça. Les tricycles qui sont donnés doivent fonctionner, doivent être entretenus. Donc nous avons demandé en retour de pouvoir payer effectivement ce que les ordures qu'on doit ramasser chez eux. Pour les bénéficiaires, c'est le fruit d'un long combat mené sur le terrain. Ils promettent l'utilisation judicieuse de ces matériels d'assainissement au profit des citoyens de Bocquet. On est vraiment gâtés ce matin, chose qu'on ne s'attendait pas. Donc ça nous a vraiment reconfortés. Le matériel sera utilisé à bon usage, surtout que c'est une confiance méritée, tant de sacrifices. Vraiment aujourd'hui, pour le don là, je suis satisfait aujourd'hui. Je suis satisfait et je remercie l'autorité et la commune urbaine avec le maire. Ces quatre groupements bénéficiaires de ces équipements ont chacun un parrain pour le suivi des activités dans les différents quartiers de la commune urbaine de Bocquet. Et comme je vous annonçais dans les titres, organisation de la Cannes 2025 en Guinée, le COCAN sort de son silence à travers un point de presse animé ce mercredi. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, prévu dans cinq ans, a fait le bilan de ses neuf mois d'existence. L'occasion a aussi été mise à profit pour présenter le site web du COCAN. Conakry, Kindia, Bocquet, Labé, Cancan et Zéricoré sont les sites choisis par le COCAN pour abriter la Cannes 2025 prévue en Guinée. Après neuf mois d'existence, le comité revient sur les actes qu'il dit avoir posés. Ce choix aussitôt validé par les autorités de tutelle, une mission mixte des membres du comité s'est rendu dans les différentes villes de l'intérieur pour une visite de terrain des sites réservés à cette organisation. Après donc cette étape, le comité a initié des séances d'échange et de concertation avec plusieurs cabinets. Les contrats de ces cabinets sont signés et transmis à l'heure où je vous parle au cabinet de M. le ministre de l'Économie et des Finances pour approbation. Un budget a été introduit à l'Assemblée nationale pour adoption selon le président du COCAN. Le cours du projet n'est pas encore connu, mais Bantamasso se fait déjà à une idée. Pas moins de 2 milliards de dollars. Pas moins. Le ministre en charge des Sports invite les Guinéens à s'unir autour du projet afin d'aider le comité d'organisation de la CAN à sauver l'image du pays. Nous tous, nous devons nous donner les mains pour que nous arrivions à réaliser cet événement. Que ce soit le monde du foot, la presse, la société civile, même les politiques, tous, c'est un projet qui va dans l'intérêt supérieur de la nation. En plus des deux stades de compétition, deux villages de CAN sont prévus dans deux localités différentes de chacune des régions choisies. Le site web du COCAN a aussi été officiellement lancé ce mercredi et l'inauguration de son siège est attendu le 18 décembre prochain. Le club Arsif en Ligue 1 de basketball, les Poulains de Madagno ont battu l'équipe de cocktail Molotov sur le score de 65 points contre 48 en coup de sifflet final. C'est tout un staff venu de Fria qui a été libéré. Le club Arsif dans l'élite, après quelques années de souffrance, l'équipe a su relever le défi en obtenant plus de points contre Molotov. Ce match, comme tous les autres du championnat de Ligue 2, a été couronné des succès. Des succès dont le coach Madagno est l'artisan. On ne peut pas parler de tactique sans technique. Je savais que les enfants étaient techniciens. Donc nous avons cherché une tactique, c'est-à-dire la tactique en fait c'est une combinaison de méthodes, c'est-à-dire pour pouvoir battre l'adversaire. L'équipe adverse n'a pas de mérité. Toutefois, l'entraîneur évoque les raisons de cet échec. Et franchement, ce n'est pas une désolation pour moi, c'est une pure satisfaction. On a manqué de taille à l'intérieur. Vous avez vu, dès le départ, j'ai perdu mon poste 5, mon titulaire. Et le deuxième poste 5 est malade aujourd'hui, il n'a pas pu venir à cause du report du match d'hier. Fria est à l'honneur, donc Arsif part avec un trophée et avec un montant symbolique. Notre touche, c'est quoi ? On est parti zéro en fait. Il n'y avait rien du tout, rien n'existait. Pas de terrain. Même les bases du basketball avaient totalement disparu à Fria. Le terrain était devenu un dépotoir. Donc écoute, à un moment donné, je rencontrais un certain monsieur Sylla qui joue pour le stack. Il m'a encouragé, il dit pourquoi tu ne te mets pas dans le basketball ? Et bien écoute, il dit pourquoi pas, je vais essayer. Après cette étape, Arsif a d'autres ambitions, celles de participer aux compétitions internationales. Bientôt trois ans après s'être fait chasser du pouvoir, l'ancien dictateur Gambien Yahya Djamé est toujours adulé par une partie de la population. Et ce, malgré les témoignages accablants qui, depuis janvier, se succèdent devant la commission Vérité et Réconciliation, chargée d'enquêter sur les crimes commis pendant son régime, alors que l'ex-tyran vit désormais reclus en Guinée équatoriale. Les militants de son parti, l'APRC, profitent de chaque occasion pour reclamer son retour. C'est un reportage de nos confrères de l'AFP. Le 1er décembre 2016, le dictateur Gambien Yahya Djamé perdait l'élection présidentielle. C'était la fin d'un régime brutal qui a duré 22 ans dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, enclavé dans le Sénégal. Mais trois ans plus tard, des irréductibles adultes, toujours l'ancien tyran, désormais exilés en Guinée équatoriale. C'est le seul président qui est capable de développer la Gambie. C'est le seul président qui sait de quoi on parle et qui nous comprend. Depuis près d'un an, les témoignages accablants se multiplient devant une commission Vérité et Réconciliation. Torture, exécution d'opposants, l'ancien dictateur est même accusé de viol. Mais ses supporters rejettent en bloc ces accusations. Ils assurent que l'ancien parti présidentiel, l'APRC, survivra à ce grand déballage. On le voit ici et tous ces gens qui affichent leur amour pour lui. La commission Vérité et Réconciliation doit voir qu'il y a toujours des gens qui aiment l'ancien président. Pour son rassemblement annuel, le parti de Djamey a attiré plusieurs milliers de personnes. Une démonstration de force pour un mouvement qui ne compte plus que 5 sièges sur 58 à l'Assemblée nationale. C'est une conséquence paradoxale de l'ouverture démocratique permise par son départ. Les soutiens de Djamey se font entendre et ils l'utilisent comme symbole et comme cri de ralliement pour leur parti. Presque tous les soirs, quelques soutiens de Djamey se donnent rendez-vous. Ils se réunissent dans la maison du nouveau chef du parti, Fabakari Tombong Djata. La formation fait souvent courir la rumeur d'un retour imminent de l'ancien président. Il a le droit de revenir et il reviendra, si Dieu le veut. Il sera bientôt de retour, ce n'est qu'une question de temps. Il est presque sur le chemin du retour. Mais si Yeyat Djamey revenait en Gambie, il risquerait alors, très certainement, de devoir faire face à la justice. Et c'est cet élément qui m'est fait à cette édition d'Information, réalisé par Idrissa Barry, Antoine Kouroumaï, l'ensemble de la rédaction. Suivez le reste de l'actualité sur notre site web également, www.espativiguine.info. et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada